Salut à toutes et à tous c'est l'heure numéro et aujourd'hui on se retrouve sur minecraft comme vous avez pu le voir et voilà j'ai voulu c'est pas une vidéo que je fais habituellement c'est pas une suite de mes séries c'est pas un truc que je fais tout le temps sur la chaîne en fait c'est qu'en fait je me suis le fait ce matin je me suis dit j'ai envie d'aider les gens qui sont de nouveau sur minecraft et aussi aider les gens qui qui connaissent minecraft mais qui se joue pas souvent et qui connaissent pas tout sur le jeu donc c'est pour ça que j'ai cette vidéo sur les 10 conseils sur minecraft donc on va commencer tout de suite par le conseil numéro 1 qui se trouve juste là j'ai fait plusieurs enclos on va appeler ça des enclos on s'en fout j'ai plusieurs enclos pour vous montrer un petit peu donc on va commencer par là donc la 1 ça va être l'obsidienne donc je vais montrer on va prendre les outils qui sont nécessaires d'abord bah comme on fait habituellement vous avez de la lave imaginez c'est un lac de lave vous mettez de l'eau ça devient de l'obsidienne quand vous pétez par exemple ici vous vous dites je vais prendre pour faire je sais pas une tête d'enchant et un portage de l'univers vous cassez la 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 wow je vais y arriver vous cassez l'obsidienne et quand l'obsidienne est cassée voilà vous voyez ça peut tomber dans la lave et donc vous perdez l'obsidienne vous pourrez ça à l'ambiance voilà et là votre bloc vous êtes sûr à 100% de la voir puis voilà donc là vous avez deux blocs ça c'est surtout pour être sûr que vous que vous l'ayez en fait je viens juste de mon coup je suis trompé sur la chance j'ai mis un fortune mais bon c'est pas grave donc voilà petite astuce assez simple deuxième astuce alors surtout dans les grottes alors ça alors dans les grottes en fait petite astuce quand par exemple vous allez dans un mineshaft qui est beaucoup beaucoup ah il y a l'appui qui est qui tue cette vidéo voilà quand vous êtes dans des grottes par exemple voilà vous arrivez dans une grotte vous allez dire imaginez que la grotte est beaucoup plus grande je vous conseille de faire quelque chose quand vous êtes dans une mineshaft c'est toujours poser des torches à droite comme ça par exemple là je vais miner mon diamant tranquillement hop hop voilà quand vous revenez par exemple je suis parti loin j'ai pas mis de torches quand vous revenez pour revenir dans votre base vous avez fait une base dans la grotte vous devez toujours suivre les torches qui se trouvent à votre gauche comme ça c'est beaucoup plus simple voilà une petite astuce assez simple on va appeler ça la poubelle voilà alors vous connaissez tous la poubelle en avec la poubelle en cactus avec la poubelle en cactus voilà voilà alors maintenant on va appeler ça le bloc monster egg alors un bloc monster egg pour ceux qui ne connaissent pas donc là c'est pas les deux blocs donc là c'est deux blocs c'est pas les deux même blocs en fait ça c'est un bloc normal et ça c'est un bloc de monster egg donc pour les différencier parce qu'en fait je ne suis même pas sûr pour les différencier vous prenez votre main libre et vous voyez hop vous voyez ça met du temps à se metter vous voyez tandis que là hop vous voyez donc là à 100% sûr que ça va être un bloc de monster egg tandis que là voilà et surtout en fait le problème c'est quand vous êtes avec une pioche voilà on mine assez vite vous voyez et quand on fait ça ça mine moins donc c'est encore plus simple de voir en fait et là bah pour vous prouver voilà et surtout quand vous en avez autour ça pose un réel problème vu que quand vous en tapez un oh ils sortent tous et puis c'est la merde voilà donc voilà surtout faire attention à ça surtout quand vous êtes dans un UHC, KTP etc alors on va passer au numéro 5 j'ai appelé poison alors pour ceux qui ne savent pas dans Minecraft mais si c'est assez connu pour arrêter le poison il faut juste un peu de lait que vous récoltez sur une vache j'ai pas de vache à proximité en gros vous voyez hop je vais me filer un petit coup de poison voilà vous voyez j'ai le poison hop je vois du lait et voilà le poison s'arrête ça va peut-être assez cool au niveau comme je vous l'ai dit au niveau des GHC etc voilà donc assez sympa il n'y a plus rien et voilà petite astuce pour ceux qui ne connaissent pas mais bon je rappelle surtout que la plupart des gens si vous regardez ça c'est que si vous connaissez Minecraft si vous connaissez toutes les astuces du jeu en généralité c'est comme ça mais c'est surtout pour les débutants je fais ça enfin pour les débutants et pour ceux qui ça fait longtemps ils n'ont pas joué en Minecraft enfin voilà alors après c'est l'éponge l'éponge à quoi ça sert pour ceux qui ne savent pas ça enlève l'eau à proximité je ne sais plus combien de l'eau à proximité pardon je pense que c'est 5 je ne sais plus du tout donc on va faire ça tout de suite donc vous voyez vous avez un lac vous voulez le vider hop voilà vider tranquille et là quand vous récoltez le white sponge donc de l'éponge mouillée et pour que ça redevienne une éponge comme avant comme j'avais au départ c'est à dire une éponge sèche sèche vous la faites cuire dans un four hop et là vous avez une éponge sèche une sponge normale voilà tranquille tranquille alors à ce endroit ça va être un petit peu plus dur enfin ça va être facile à montrer mais bon alors quand vous êtes dans le nether et que vous voulez des blaze rods des blaze rods ça sert à faire des potions des potions de force etc euh et bien vous avez des blaze à tuer et vous n'avez pas énormément de flèches vous voulez garder vos flèches ça mes amis c'est euh je ne vais peut-être pas en avoir assez pour en tuer mais ça fait mal au blaze en fait par exemple regardez parce que tout le monde sait qu'il n'y a pas d'autres dans le nether donc je ne vais peut-être pas avoir assez pour le tuer non vous voyez je n'ai pas tué mais en gros ça tue les blazes plus vous en avez plus ça tue les blazes bon j'en ai pas assez c'est pas grave et voilà j'aurai su le tuer et voilà ça peut être euh par contre il faut savoir viser mais comme ça vous n'utilisez pas de flèches puis voilà vous pouvez même faire une usine à à bouillonner pour tuer tous les blazes voilà très simplement c'est une astuce alors ici c'est quoi déjà ah oui alors ça surtout pour les restaurants qui se lancent pour la première fois dans la scène c'est comment faire buder un piston pour ça avant de commencer de vous montrer comment faire buder un piston je remercie Azenox j'ai regardé sa vidéo comment faire buder un piston parce que moi je ne savais pas du tout je vous mettrai le lien dans la description de sa vidéo si vous voulez checker euh si vous voulez checker sa chaîne et surtout cette vidéo en question donc c'est très simple hop vous mettez ça comme ça voilà vous voyez comme ça ici en fait buder en fait pour ceux qui savent c'est euh que le piston en fait reste activé mais sans source d'énergie en fait vous pétez sur la du dessous hop et là vous pétez sur la du dessus et voilà et voilà après si vous posez un bloc à proximité genre par ici là ça va il va se débuder ou il va rentrer quoi il va se rétracter voilà en gros et voilà ça sert à faire buder un piston je sais pas quoi ça sert mais c'est cool euh non je sais pas c'est ça euh non je pense que ça sert à faire des systèmes soit bon c'était en version je suis pas très restant mais bon je voulais quand même vous le montrer bah voilà astuce astuce euh aussi notre astuce que peu de monde savent c'est que le le bah déjà tout ça tout le monde sait le 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 sable est soumis à la gravité mais quand on pose une torche en dessous quand on fait au mode du sable ça donne un item normalement normalement ça donne un item mais là ça donne pas l'item je sais pas pourquoi mais euh par exemple vous avez une montagne de sable comme ça attendez voilà et vous mettez une torche en dessous ça c'est chaud à faire voilà en gros ça fait ça voilà je vais y arriver vous faites ça voilà vous voyez ça fait le sable tombe et se cache sur la torche quand quand vous minez dans un désert c'est dix mille fois plus simple on passe au numéro dix euh numéro dix surtout on va appeler ce numéro dix c'est le colorant le colorant pourquoi ? parce que tout le monde se dit à chaque fois euh pour faire du colorant rouge du colorant jaune et j'en fasse euh il faut trouver des fleurs c'est vrai tout à fait il faut trouver des fleurs pour faire du colorant mais il y a plus simple vous prenez de la bonne mille voilà vous prenez de la bonne mille vous allez sur de l'herbe normale vous faites un coup comme ça et vous voyez hop j'ai du colorant vous cassez vous refaites colorant vous refaites vous cassez colorant vous avez tout le temps des colorants c'est plus simple que d'aller chercher à pèler l'urette si vous n'en avez pas autour ou si vous êtes dans un dans un désert voilà vous voyez beaucoup plus simple et là j'ai déjà beaucoup de colorants vous mettez dans votre table de craft d'inventaire et voilà ça vous donne du colorant tout simplement voilà les gens merci d'avoir suivi cette vidéo n'hésitez pas à laisser un like et si vous voulez plus d'astuces sur ce jeu parce qu'il y en a des tonnes et des tonnes là j'ai fait juste un petit quota de 10 si vous en voulez plus je le ferai avec grand plaisir donc voilà si vous voulez re-regarder la vidéo pour revoir comment faire les choses je vous invite à la revoir n'hésitez pas à laisser un like les gens à vous abonner je vous souhaite un gros bisous je vous dis à la prochaine allez bye bye tout le monde ciao